Musique What's up tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Merci à ces personnes dans ma précédente vidéo qui m'ont tout simplement dit quand quoi Ils voulaient que je change de coupe donc j'ai essayé, dites moi d'en voir des commentaires ce que vous en pensez Sinon je les ferais couper, rien à voir je sais mais voilà je voulais m'amuser un peu et puis être en interaction avec vous Donc je l'ai fait de cette façon qui était la coupe de cheveux Et aujourd'hui on va donc parler à propos de la Xbox One et de la Playstation 4 avec une première information qui est officielle Et une deuxième information dont beaucoup de personnes en parlent et je pense que la deuxième information est beaucoup plus intéressante Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, histoire que vous économisez un peu d'argent et bref on en passe de là Première information c'est à propos de la meilleure vente du mois d'avril, soit le mois dernier bien sûr Parce que ce mois là on ne peut pas vraiment dire qui a vendu le plus de consoles, soit la PS4, soit la Xbox One Parce que forcément on n'est qu'en milieu de mois de mai Donc forcément on ne peut pas vraiment dire qui pour l'instant a fait le plus de ventes entre la PS4 et la Xbox One Alors pour le mois d'avril, soit le mois d'avant, et bien c'est la Xbox One qui a fait le plus de ventes Donc d'ailleurs qui a été remercié aussi par Greenberg qui a remercié sur son Twitter en disant Donc c'est la première petite information Donc en gros il remercie tout simplement que la Xbox One a fait le plus de ventes que la PS4 le mois dernier Alors bon c'est pas super important parce que normalement on fait plus ces calculs là Enfin lorsqu'on va dire que les calculs sont très intéressants c'est sur une année, pas vraiment sur un mois Puis un mois par exemple ça peut être la Xbox One, après ça peut être la PS4 pendant 2 mois ou 3 mois Et après ça peut être la Xbox One pendant 4-5 mois Donc voilà bon après c'est une petite chose à savoir Mais c'est vrai que beaucoup de gens se sont mis à attaquer Sony en disant Ouais l'Xbox One c'est mieux et tout, ils font le meilleur de mon nombre de ventes Bon c'est un peu décevant de voir les choses comme ça Mais il faut savoir aussi par exemple que déjà l'Xbox One comparé en 2014 C'est à dire que le mois d'avril 2014 et le mois d'avril 2015 Que l'Xbox One a vraiment augmenté leur taux de vente de 65% Enfin de 63% exactement, on va dire 65% Ce qui est un assez gros chiffre quand même En une année ils ont vraiment basculé leur vente Bah ils l'ont bien multiplié Donc de 63% Donc ça a bien augmenté En termes de vente, bon c'est pas quelque chose d'incroyable Et aussi la dernière petite chose c'est attention C'est qu'au mois d'avril en termes de hardware Si vous voulez Xbox Enfin la Xbox One a été beaucoup plus vendue que la PS4 Mais en termes de software c'est l'inverse C'est Sony qui maintient sa grosse vente de software Pour les gens qui n'arrivent pas vraiment à distinguer Qu'est-ce que c'est Bah hardware tout simplement c'est la console C'est tout ce qui va être matériel Et software ça va être tout ce qui va être logiciel Voilà donc si vous voulez là le mois dernier C'était Sony qui était au-dessus au niveau de logiciel Au niveau de software Mais en termes de hardware Donc en termes de console Comme je vous l'ai dit donc à l'instant Et bien c'est Microsoft qui ont le dessus du mois dernier Moi je me suis dit Et c'est pour ça que j'ai pu voir pas mal d'informations Ces derniers temps à propos de ça Et c'est pour ça que je n'ai pas de nouvelle génération de console C'est pour ça que là je voulais en parler en vidéo De vous dire voilà Prenez votre temps Pour les personnes qui ne sont pas procurées encore Une nouvelle génération de console Que ce soit la Xbox One ou la PlayStation 4 De prendre son temps Puisque ça en parle beaucoup Peut-être de baisser le prix Et de le faire revenir à Enfin revenir De le faire venir A 300 euros Il n'y a rien de confirmé Il y a le 3 2015 Qui va apparaître Enfin le grand salon de jeux vidéo et tout Qui va apparaître dans pas si longtemps que ça Et peut-être qu'on peut se ramener A peut-être une nouvelle version de console Ou une nouvelle version Enfin la même console Mais beaucoup moins chère A 300 euros Peut-être avec aucun jeu et tout Mais ça peut être une bonne affaire C'est pour ça que je vous dis vraiment Peut-être que pour ce Noël là Donc pour les personnes Peut-être que je ne sais pas C'est leur anniversaire et tout Ils veulent s'acheter la console Je peux comprendre De se la procurer tout de suite Mais pourquoi pas Prendre un peu plus de temps Et d'économiser 100 euros 100 euros Ça peut on va dire L'équivalent d'un jeu Et d'une manette quasiment Voilà Donc ça peut être une bonne petite affaire Qu'on peut se faire Grâce à ça Après ça dépend de ce que vous voulez faire aussi Mais bon Ça en a beaucoup parlé Après on ne sait pas vraiment Si ça va se faire ou pas Mais voilà Après moi aussi j'attends Vraiment une nouvelle plateforme Enfin pas une nouvelle plateforme Mais une nouvelle édition de console Par exemple une ultra slim Ou un truc comme ça Parce que lorsque Ces grosses marques de consoles Du style Sony et Microsoft Vont sortir leur console PS4 et Xbox One Ils ont tendance vraiment à les sortir Le plus rapidement possible Pour faire un maximum de ventes Et le problème c'est que souvent Ils n'ont pas vraiment le temps De développer, de construire De produire la console Dans un état Enfin dans le meilleur état possible Souvent ils vont le faire Le plus rapidement possible Ce qui va amener la console A voir beaucoup Et bien on va dire Il va être très instable Et ça crée beaucoup de points négatifs Comme des problèmes de surchauffe Ou des autres problèmes quelconques Comme on a pu voir auparavant Avec la Xbox One Ou sur la PS4 De lecteur CD Etc etc Donc c'est pour ça que moi je me dis Je vais attendre un peu Pour voir peut-être éventuellement Une nouvelle édition Enfin une nouvelle option C'est à dire une nouvelle console Une sorte de slim Ultra slim Qui reviendrait peut-être moins cher Tant mieux 300€ Ou alors de retrouver La console Même si elle a peut-être des problèmes Mais de passer à 400 à 300€ Certainement à mon avis Avec des packs de jeux Qui va inciter encore plus les gens A s'acheter une nouvelle génération Une nouvelle génération de consoles Voilà C'était juste une petite vidéo Avec cette petite information A propos de la Xbox One Et de la PS4 du mois d'avril Et aussi pour vous dire Faites attention les gens Enfin Voilà N'achetez pas La console comme ça Attendez un peu Quand même Après vous faites comme vous voulez Et puis voilà Merci à tous les gens Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Vous faites comme vous voulez De me suivre sur ma page de sous-personnel Et puis je vous dis A la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz